Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons étudier et construire donc un système de particules de type Sprite dans Unreal Engine pour réaliser une cascade. Alors on ne va pas reconstruire totalement le système de particules de A à Z puisqu'on l'a déjà vu dans les précédents tutoriels, notamment des tutoriels de feu et de flammes de torches qu'on a réalisé dans les précédents jeudis, des tutos du jeudi. Mais ici on va s'intéresser à deux trois fonctions particulières pour la cascade d'eau. Ici alors avec notamment les problèmes d'opacité que l'on peut rencontrer pour donner ce côté semi-transparent donc à l'eau qui peut nous intéresser ici qui va être traité différemment que la semi-transparence donc des flammes. Ok donc on va commencer à regarder quand même comment on réalise donc le système de la cascade de manière très simple. On reprend le principe donc je renvoie au précédent tutoriel sur les particules dans Unreal Engine. On reprend en général donc le système de particules classiques de type Sprite. Ici voilà donc avec l'éditeur ici de particules et on va donc construire à l'aide de différents modules un ou deux émetteurs, ici deux émetteurs avec une légère variation en termes de structure visuelle d'un émetteur sur l'autre de telle manière de pouvoir avoir des variations bien entendu visuelles au final donc sur la cascade. Alors on pourra imaginer donc en créer d'autres bien entendu, rajouter un troisième, un quatrième éventuellement pour venir développer un visuel donc plus complexe à partir donc de plusieurs autres émetteurs. Alors ici on voit que les deux systèmes de particules sont construits de la même manière. On va partir sur, on fait bouton la souris, un new particle Sprite Emitter ici ok et ça nous donne, alors je le fais juste pour repartir, ça nous donne donc ici, Require, Spawn, Lifetime, Initial Size, Velocity et Cover Over Life ici. Alors en général Cover Over Life pour ce système de de particules de type comme pour le feu, pour l'eau on l'enlève, on n'a pas besoin de couleurs qui, sur la durée de la vie, on va justement le faire évoluer donc notamment avec le Scale Color en fonction du Life ici et voilà donc on a le Require, le Spawn et le Life. Dans le Require on rappelle que c'est là où on met le matériel ici donc on a ici un matériel par défaut pour les particules qui est représenté par trois axes qui sont donc avec de la réfraction dans une serre de réfraction et on va donc, on revient sur le système ici, Require, utiliser donc le Waterfall ici que l'on a construit qui est un système donc un shader que l'on voit ici. Alors on ne va pas redétailler non plus le shader, ici il fonctionne de manière assez classique pour un shader de système de particules bien entendu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait appel en entrée, ops, il fait appel en entrée à des paramètres ici donc de la dynamique ou de la simulation plutôt donc venant du système des particules, particules, particules speed ici, on va mettre un particle color en input aussi et surtout on va avoir un paramètre de dynamic parameters ici qu'on va utiliser donc notamment au niveau d'un paramètre de refract amount, c'est-à-dire de la force donc des réfractions. Ce paramètre de dynamique c'est un paramètre qui peut évoluer dans le temps et c'est un module que l'on rajoute ici qui s'appelle dynamique et sur lequel on peut avoir quatre paramètres, on en a déjà parlé ici, on peut avoir quatre paramètres indépendants qui peuvent être configurés comme on veut et qui peuvent évoluer grâce à des valeurs que l'on met en place sur des courbes. Donc ici par exemple si je clique sur, j'ai les quatre paramètres qui apparaissent, et celui qui m'intéresse c'est le réfract, donc j'enlèverai les autres, remove curve, remove curve, et on a une évolution donc de la force des réfractions d'une valeur à 0,7 à 0,8. Alors la force et l'évolution est faible mais ça veut dire qu'à la fin de la vie, la particule a une réfraction beaucoup plus importante, ce qui va permettre donc d'avoir des effets donc d'eau, de déformations donc de l'arrière-plan des particules qui en même temps, on va le voir, s'élargissent et donc ça va donner cet effet de réfraction que l'on a ici en bas, quand ça tape, enfin c'est la fin de vie des particules, c'est pas parce que ça tape sur le rocher ici, qui est dû juste à une collision, mais c'est parce qu'on est en fin de vie des particules et on a donc des effets de réfraction beaucoup plus forts, on voit les rochers derrière, le visuel des rochers derrière qui danse, qui bouge avec la force de la réfraction qui est un peu augmentée ici. Voilà donc ça c'est juste pour décrire dans le sens où on l'a déjà vu dans les précédents tutoriels, les dynamiques paramètres ici, et puis on va ensuite traiter donc l'évolution du shader en fonction donc de paramètres ici, alors on a bien entendu un matériau ici de type surface, en blind mode translucent et shading modèle défaut lit ici, ce qui fait qu'on va se retrouver avec une base color, éventuellement une émissive color, mais ça on l'a utilisé pour les particules de type flamme dans le précédent tutoriel, donc on utilisera l'émissive color ici, on n'en a pas, on a bien entendu une opacité à travailler ici, et on a une normale pour déformer donc la surface du shader, de telle manière de provoquer des variations de la réfraction qui vont nous permettre donc de mieux voir les effets d'eau, d'effets de loupes, voilà, que l'on va avoir donc à travers les gouttes d'eau ou les grosses gouttes d'eau qui vont apparaître. Donc la normale ici est relativement importante, et bien sûr le paramètre de réfraction ici, donc on a base color, opacité, normal et réfraction, sur lequel on travaille pour l'eau ici. Alors on va s'intéresser principalement donc au node ici, DefFade, qui permet donc de faire varier l'opacité en fonction donc de la distance des objets, avec un paramètre qu'on appelle FadeDistance ici, et qu'on multiplie donc par une valeur d'opacité en entrant, et il en sort donc ici un DefFade, mais une valeur d'opacité en fonction donc de la profondeur ici des objets. Et donc on va pouvoir définir donc la force de l'opacité en fonction donc de cette profondeur ici. Alors cette profondeur, on va pouvoir donc FadeDistance ici, on va pouvoir la définir ici pour qu'elle varie, à partir donc d'une texture de type Noise ici. Alors on voit que cette texture Noise elle bouge de manière assez simple, en créant donc ce qu'on appelle un nodePanner, et qui va générer des coordonnées que l'on va pouvoir donc faire évoluer avec un SpeedX et un SpeedY ici. Donc les coordonnées on va les récupérer, on va les brancher bien sûr sur le UV qui permet de plaquer donc la texture ici sur la surface, et si ces UV bougent, un ou l'autre ou les deux, et bien comme on le voit ici la texture bougera. Donc on a un SpeedX à 0.5, c'est pour ça que ça bouge latéralement, et un SpeedY à 0, si je mets 0.5 par exemple, ça bougera donc dans les deux sens, voilà en diagonale ici. Bien entendu ces paramètres sont qui frémables, évolutifs dans le temps, eux-mêmes peuvent être donc connectés, je le dis pour éventuellement complexifier donc le résultat, ça peut être lui-même connecté à un autre node ici, et qui va évoluer donc on aura un mouvement aléatoire comme ça, donc on va mettre un random ici, pour avoir un mouvement aléatoire comme ça, bien entendu du déplacement UV, du SpeedX et du SpeedY qui vont entraîner le déplacement UV. Ok, donc ce déplacement là permet de faire évoluer donc le paramètre de sortie, alors étant donné qu'on est en texture noir et blanc, on va donc pouvoir avoir le choix des canaux, donc on prend le Red ici, comme le Green et le Blue ça serait le même, on le connecte sur l'Alpha, et on a un LERP, donc ici le LERP c'est un linéaire à interpolation entre deux valeurs. Donc l'Alpha arrive, et il a un certain niveau de gris, et selon son niveau de gris, entre 0 et 1, il va être transformé entre les deux valeurs, les bornes vont être transformées entre 0 et 1, ça va passer entre constant A et constant B, donc les valeurs ici sont 150 et 250, c'est ces deux valeurs qui vont nous permettre de régler plus ou moins l'opacité par rapport à la profondeur. Donc si on a des valeurs faibles, on a peu une opacité importante parce qu'on a une profondeur de transparence faible due au paramètre des fail ici, donc on va faire le test, les deux tests, ici on a l'ERP, ici, on va mettre 10 par exemple, une valeur très très faible, et 15, ok, donc on va varier entre 10 et 15, le noise 0 et 1 va virer entre 10 et 15, envoyer l'information donc sur le fail, et le fail distance va varier donc entre 10 et 15, ça va être donc multiplié par l'opacité, ici, et on va avoir donc une profondeur de transparence faible, et donc tout de suite les particules vont devenir relativement peu transparentes, opaques, j'allais dire, mais ce sera le cas, donc je sauvegarde ici, save, bien entendu, ok, particules save ici, et puis on regarde ce qui se passe, et on voit que l'on a des particules donc beaucoup plus crémeuses, je dirais, entre guillemets, presque neigeuses ici, on a l'impression que c'est de l'eau glacée qui tombe, presque, ici on a une transparence qui est relativement importante. Donc bien entendu, on pourra augmenter aussi donc le paramètre de transparence, ici du def fade, grâce donc au canal opacité, ici, qui est multiplié par 1 en A au niveau de la couleur, mais en B, ici, avec deux textures sample pour faire évoluer l'opacité ici, et on pourra donc là aussi travailler, donc, alors ça dépend, on remonte ici, ça dépend de la vitesse, ici, et d'un paramètre de particle speed, qui induira, par le fait qu'il est en divide, clamp, et ainsi de suite, induira donc une variation de l'opacité, ici, en fonction de la vitesse, mais qui pourra être donc plus ou moins importante. Alors, on pourrait rajouter encore un multiply, juste pour faire un curseur simple, ici, avant l'opacité, de la manière de régler la puissance, donc, de l'entrée de l'opacité ici, un multiply supplémentaire, qui nous permettrait, donc, de gérer cette opacité, ce qui n'empêchera pas les autres paramètres, d'une part, au départ, donc, le particle speed, ici, qui est en entrée, qui est multiplié par un paramètre fixé, donc, que l'on a créé, donc, un constant qui s'appelle, qu'on appelle le particle speed, mais qui est un paramètre à 700, une valeur à 700, qui est divisé, donc, on divise la vitesse par 700, on pourrait la diviser par 300, donc, on aurait, à la sortie, quelque chose de plus fort, encore, donc, une opacité plus forte, ici, et ainsi de suite, donc, on choisit ce paramètre-là, donc, on voit bien que ce paramètre de speed, ici, permet, donc, de définir, déjà, une force d'opacité. Ensuite, on a les textures, ici, qui sont plus ou moins opaques, qui vont servir de borne à l'herbe, ici, qui va sortir un alpha, entre 0 et 1, 0,1, c'est envoyé, ici, donc, dans le multiply, et, à la particule color, ici, l'alpha, on a, donc, le multiply, on n'a rien dans le particule color, on a un alpha à 1, et donc, on multiplie 1 par, ici, donc, la valeur de l'alpha sortant, donc, on a toujours une valeur entre 0 et 1, et on pourrait, donc, venir la multiplier par une valeur 0,2, par exemple, pour remonter tout le niveau, donc, ici, de l'opacité, avant de l'envoyer dans le def fade, qui, lui-même, le def fade, donc, va régler, donc, par rapport à la profondeur, l'opacité. Donc, je reviens, ici, on a vu le résultat que ça a donné, je le remontre, pour qu'on s'en souvienne bien, ici, voilà, et puis, je vais venir, ici, hop, sur le lerp, ici, et venir, donc, faire l'inverse, donc, faire une valeur relativement forte, on va mettre 800, ici, et puis, donc, 1000, voilà, ok, sauvegarder, donc, on n'a pas de variation, ici, dans le descriptif, dans le viewer, ici, et, donc, on verra seulement le résultat, donc, c'est sauvegardé, hop, sauvegardé, ici, on verra le résultat, voilà. Donc, là, on voit bien, on garde la réfraction, parce que l'opacité n'est pas liée à la réfraction, donc, on pourra diminuer, éventuellement, la réfraction, parce que, là, on a l'impression d'avoir, donc, une vitre qui tombe, alors qu'on n'a plus d'opacité, on a de l'eau, vraiment, voilà, c'est plus de l'eau qui tombe, c'est du verre transparent qui tombe, ici, donc, effectivement, il va falloir descendre la réfraction, bien entendu, on a une opacité beaucoup trop faite pour représenter une cascade d'eau, ça va sans dire, on ne voit plus qu'un léger petit brouillard, ici, puis, vraiment, quelque chose de très, très transparent, et c'est pour vous montrer, donc, ce paramètre-là qui est très intéressant, parce qu'il va permettre, donc, de régler, donc, deux paramètres de profondeur, selon la profondeur, eh bien, on aura une opacité, et, à l'inverse, une transparence, plus ou moins, donc, marquée. Donc, ici, 800 000, donc, tout devient transparent, bien entendu, donc, on va remettre des valeurs, donc, ici, bien sûr, ça dépend de la taille de la scène, on va remettre des valeurs, donc, à 150 en A, et 200, ou 250, ici, en B, OK. Voilà. OK. Hop, voilà, donc, et là, on retrouve une semi-transparence intéressante, plus ou moins, donc, marquée, ici. Voilà, donc, pour ce paramètre, pour parler du shader, donc, de l'eau, ici, les autres paramètres, alors, bien entendu, il faudrait tout détailler, mais les autres paramètres restent assez classiques, comme je le décrivais, donc, par particle speed, règle l'opacité, le particle color, on récupère l'alpha, mais le particle color que l'on met ici en input, n'intervient pas, on garde, donc, de l'eau blanche, je dirais, on va le mettre avec un multiply par rapport au paramètre l'herbe qui sert à l'alpha, pour avoir, donc, un niveau de gris à ce moment-là à la sortie, hop, ici, on a un multiply de trop, et, donc, ici, on va envoyer ça que dans la base color, donc, la base color va être composée comme l'alpha, les deux sont semblables, ici, on a un niveau de gris, on n'a pas coloré l'eau, on pourrait la colorer en léger vert, par exemple, avec un noise, par exemple, ici, ça serait tout à fait possible, donc, on pourrait très simplement, ici, prendre un constant, trois vecteurs, OK, mettre une couleur, double clic, un vert, par exemple, comme ça, on le verra bien, bon, un peu saturé, quand même, ici, gradient moyen, OK, donc, un multiply, OK, on connecte 1, on connecte 1 sur B, et on remplace, ici, voilà, donc, des particules vertes, ici, on sauvegarde, OK, voilà, et on voit le résultat, ici, les particules vertes, et on le voit, ici, résultat ici, alors, bien entendu, c'est un constant, on pourra, donc, faire évoluer ce constant, en fonction, par exemple, de la vitesse des particules, ou en fonction de la vie, donc, des particules, et on réintroduira, donc, dans cette ligne, ici, de couleur, donc, des paramètres, donc, de speed, ici, pour les particules plus ou moins claires, par exemple, vous pouvez imaginer, vert clair pour des particules qui vont vite, vert un peu plus foncé, peut-être, ou un peu plus désaturés pour des particules qui vont vite, et donc, on utilisera, donc, un nôtre qui permet de gérer la saturation-désaturation, donc, de la couleur, pour faire une évolution, donc, de la visibilité, donc, de la couleur, ici, qui, pour l'instant, est constante. Donc, on voit qu'on a une importance à apporter, donc, à la fabrication des shaders, ici, des particules, et, bien entendu, dans les modules, ici, qu'on en a vu la fois précédente, on a, bien entendu, des paramètres importants à mettre en place pour la cinématique des particules, mais, pour le visuel, et la structure interne des particules, donc, le visuel, et bien, c'est le shader qui intervient à quasi 100% pour le visuel interne, et pour l'ensemble, donc, ça dépendra, bien sûr, de la simulation, bien entendu, si les particules vont plus lentement, elles vont s'accumuler, donc, on aura un visuel plus opaque, si elles vont plus rapidement, elles vont s'écarter les unes par rapport aux autres, et donc, elles seront plus transparentes, donc, on voit bien aussi que, par exemple, l'opacité, qui était notre sujet aujourd'hui, et bien, dépend de la simulation, comme dépend aussi des paramètres que l'on a mis dans le shader. donc, c'est bien, pel dans le cadre de ce fascisme. Ce qui a dit, on filmé en dessin, on filme, on fose Sarah, homme, àajeun transannées, dur que l'attaqueThey. Sous-titrage FR ?